Monsieur le ministre, vous êtes le dixième successeur d'André Malraux à la tête de ce ministère, qui a été créé pour lui en 59 par le général de Gaulle. Alors, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est à quoi sert un ministre de la Culture ? Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de ministre de la Culture. Il y a par exemple les Etats-Unis, il y a l'Allemagne, qui n'en a pas au niveau fédéral. Et puis, ce mot de culture, finalement, ça fait un peu rébarbatif. Vous n'avez pas quelquefois envie de changer de titre, de vous appeler, je ne sais pas, le ministre de la Création, le ministre de l'Art de Vivre, ou bien le ministre, pour parler comme Arthur Comte, le ministre des Forces de la Joie, par exemple. Pour expliquer les choses simplement, il faut dire d'abord que la culture n'est pas l'affaire d'une poignée de personnes. Je dirais même que c'est l'affaire de chacun, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Au fond, c'est la part de rêve qui est en chacun de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. La culture, c'est, chez chacun, le désir de beauté, le désir de participer pleinement au plaisir de la vie. Et c'est un peu la conception qui nous a animés dès le départ. Une conception large, une conception généreuse qui ouvre les portes de ce ministère à tous ceux qui souhaitent le reconnaître comme leur maison. Je veux dire, en effet, la maison de l'art de vivre, la maison de la beauté, de toutes les formes de beauté. Et parmi les premiers changements qui ont été apportés, il y a eu cette volonté que les portes soient largement ouvertes. Et notamment largement ouvertes à tous ceux qui avaient été trop longtemps écartés de ce ministère. Je veux dire les jeunes, je veux dire les travailleurs. Je veux dire aussi des formes d'art qui étaient considérées comme marginales ou accessoires, qui n'étaient pas les beaux-arts. Je cite en vrac le jazz, la musique populaire, la bande dessinée, la photographie. Et nous avons voulu reconnaître la chanson. Nous avons voulu les reconnaître à part entière comme des formes d'art qui méritaient la même reconnaissance que la haute culture pour laquelle, en effet, il faut faire un grand effort. La littérature, le cinéma, le théâtre et toutes les formes d'art. Je crois que le grand changement ou le premier des changements que nous avons introduits consiste à dire à chaque Français, la culture, c'est vous. Dans chacun de vos actes de la vie quotidienne, vous faites acte de culture, acte de transformation, acte de création de la beauté. L'ouvrier qui façonne une pièce, le paysan qui arrache à la terre un produit et qui nous l'offre à nous, habitants des villes, pour notre plaisir ou notre satisfaction matérielle. Chacun participe à la beauté, chacun est artisan de la culture et personne ne doit en être exclu. D'accord. Alors tout ça, on va le développer, on va avoir une heure d'ailleurs pour le développer, mais nous ne parlerons pas ce soir seulement de politique culturelle parce que je pense que les téléspectateurs attendent de vous, peut-être, vous êtes membre du gouvernement, que vous prononciez sur des problèmes autres. Peut-être attendent-ils, par exemple, qu'on leur parle des raisons, qu'on leur expliquait des raisons de la démission de Jean-Pierre Cotte, dont le professeur Bikowski qui est là dans ce studio, qui est votre invité, qui est derrière moi, a écrit ce matin dans Libération que c'était, je cite, l'événement le plus grave intervenu dans la politique gouvernementale depuis le 10 mai 1981. Alors, tout de suite pour lancer le débat, on va interroger SVP où l'on commence à recevoir des questions. Alors, Philippe Arouard. Absolument, François-Henri. Eh bien, M. Lang, vous êtes ce soir à la télévision et la plupart des gens qui nous ont appelés voudraient bien savoir ce que vous pensez de la télévision, justement. Êtes-vous satisfait de notre télévision et en particulier de la non-harmonisation des programmes ? C'est un retraité d'Avignon. Pensez-vous que la plupart des téléspectateurs partagent votre opinion sur l'orientation culturelle des émissions ? Que pensez-vous de la télévision ? Votre jugement a-t-il changé depuis que vous exercez vos fonctions ? Il devrait y avoir des créations très fréquentes à la télévision, mais il n'y en a pas depuis longtemps. Êtes-vous satisfait des programmes ? Comment un ministre de la Culture peut-il tolérer les grossièretés qui passent à la télévision et à la radio, etc., etc. ? J'en ai beaucoup. Vous voyez qu'on est élu d'aucune question, même les plus difficiles pour nous. Alors, M. le ministre. La question de la télévision est une question qui est tant mieux, qui oppose les avis, les opinions, et parfois, de façon véhémente, on l'entend à l'instant. Je dirais que chacun d'entre nous, vous ou moi, quand il réfléchit à la télévision idéale, est partagé, au fond, entre deux tentations contradictoires. L'une consiste à concevoir des programmes qui viseraient à satisfaire un téléspectateur idéal, un téléspectateur moyen, et on imagine aussitôt les risques d'une telle conception, car à vouloir plaire à ce téléspectateur, on risque de ne plaire à personne. Et l'autre tentation, c'est de vouloir imposer ses propres goûts, je veux dire de choisir une télévision peut-être plus vivante, mais qui n'ait que l'expression de ses propres goûts. Et il n'est pas facile de choisir entre une télévision, je dirais, standard et une télévision qui sera l'expression de ses propres goûts. Et je crois que l'une des réponses, l'une des réponses, elle est dans l'avenir. Je veux dire que lorsque, d'ici quelques temps, très bientôt, de nombreux réseaux s'offreront au public, alors chacun aura le choix. Chacun pourra choisir l'un une émission de rock, l'autre un film, un autre une émission de gymnastique. Et on substituera à une télévision menu fixe une télévision à la carte. Je crois beaucoup que l'avenir des télécommunications, c'est-à-dire la diversification des réseaux, permettront à chaque téléspectateur de choisir un programme selon ses goûts. Mais ça sera la fin du public moyen. Ce sera la fin du public moyen, ce sera la fin aussi d'un système dans lequel tel d'entre nous voudrait imposer ses propres goûts. D'accord. Alors, M. le ministre, vous connaissez la règle de l'émission. Vous avez le choix entre trois journalistes que j'ai choisis. Vous allez tirer au sort l'ordre de leur passage. Alors, c'est M. Ronald Coven du Boston Globe. Oui, alors, Ronald Coven est un journaliste américain du Boston Globe, qui est l'un des quatre, d'un des cinq grands quotidiens américains. Alors, un Américain, interlocuteur intéressant pour... Alors, Coven, vous vous asseyez là pour un ministre qui dit avoir réassuré le rayonnement international de la France. Coven, votre question. Je pense que le ministre sera déçu si, en tant qu'Américain, je ne commençais pas d'entrée de jeu, de vous poser la question que vous attendiez sans doute sur votre discours à Mexico cet été à la réunion de l'UNESCO, conférence mondiale sur la culture, et où vous avez dit, et je vous cite, « Nos pays sont-ils des passoires et doivent-ils accepter sans réagir ce bombardement d'images ? Et sans aucune réciprocité, notre destin est-il de devenir les vassaux de l'immense empire du profit ? » Nous souhaitons que cette conférence soit l'occasion pour les peuples, à travers leur gouvernement, les peuples, d'appeler à une véritable résistance culturelle, à une véritable croisade contre cette domination, appelons les choses par leur nom, cet impérialisme financier et intellectuel. Alors ma question, c'est, voulez-vous, s'il vous plaît, définir cette croisade, en quoi elle consiste, et où en est-on de cette croisade ? Je dirais d'abord que les propositions de la France, qui ont été soumises à la conférence de Mexico, ont été approuvées par 90% des délégués présents. Et l'ensemble des propositions de la France ont, par conséquent, été approuvées par l'ensemble des pays présents, à quelques exceptions près. Et je peux dire que les thèses que notre pays a développées à Mexico ont obtenu un grand succès. Mais je réponds à votre question. Vous citez un extrait. Un extrait donne un éclairage. L'ensemble de cette intervention posait la question suivante. Oui ou non, nos pays, je veux dire l'ensemble des pays du monde, sont-ils décidés à mobiliser à l'intérieur d'eux-mêmes leurs forces de création, leurs forces d'invention, leurs forces d'innovation ? Acceptent-ils d'être simplement les acheteurs passifs de produits fabriqués par d'autres ? Ou veulent-ils, au contraire, prendre leur destin en main ? C'est la question centrale que j'ai posée à Mexico. Et la question vaut pour chacun des pays. En France même, nous avons entrepris une politique économique, une politique culturelle, qui vise à redonner à notre pays beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de santé. Et ce qu'on appelle l'impérialisme n'existe que dans la mesure où les pays, les autres pays, l'acceptent. Et la volonté que nous exprimons aujourd'hui en France est de nous battre pour développer notre économie, notre industrie, notre agriculture, notre politique culturelle, de manière à être un pays libre et indépendant. De même que, et nous prenons exemple sur le grand pays que sont les Etats-Unis, de même que les Etats-Unis cherchent aussi à se développer économiquement, politiquement et militairement. Et il n'y a là rien que de très normal. Il me semble qu'une croisade, c'est un mot très fort, une croisade se fait contre des infidèles. Et alors vous avez fait appel pour cette croisade devant une assistance de pays, de représentants du pays du tiers-monde qui ont déjà tendance au sein de l'UNESCO de faire une sorte d'anti-américanisme primaire. Il me semble que cela pouvait être pris comme voulant susciter un relan de cette attitude, de cet esprit. Alors, qu'est-ce que vous vouliez, étant donné l'assistance et le cadre, le contexte dans lequel vous avez lancé cet appel ? Les représentants présents à Mexico étaient moins ignorants que vous ne paraissez l'être. Les représentants des pays présents à Mexico savent que François Mitterrand et l'ensemble du gouvernement français ont noué avec les créateurs du monde entier, et notamment les créateurs américains, des rapports d'amitié. Vous ne l'ignorez pas, puisque vous êtes américains, que les œuvres de François Mitterrand sont actuellement publiées aux États-Unis et préfacées par le grand écrivain William Styron. Vous ne l'ignorez pas que certains des grands créateurs américains, je pense en particulier à Orson Welles, réalisera son prochain film en France avec le concours de la puissance publique française. Et que, depuis un an et demi que je suis au gouvernement, nous avons reconnu sous la forme d'hommages particuliers de grands cinéastes américains, King Vidor, Cukor et quelques autres. Mais ne confondons pas deux choses. Il y a d'une part les liens d'amitié entre les créateurs, entre les artistes de tous les pays, et nous souhaitons, quant à nous, très largement développer nos relations culturelles avec chacun des pays. Un autre témoignage de ces liens étroits avec les États-Unis, c'est la présence d'un Américain, M. Négroponte, à la tête du Centre d'informatique mondial créé par M. Servant Schreiber à la demande du président de la République. Il y a quelques difficultés là. Mais ne confondons pas deux choses. D'une part, les relations culturelles, et d'autre part, les relations économiques. Les États-Unis sont combattifs en matière économique. Pourquoi les pays d'Europe ne le seraient-ils pas ? Alors, justement, une des choses que vous vouliez faire, selon le rapport Samuelson, je pense que ça s'appelle comme ça, c'est de monter, avec une partie de votre budget, un centre pour le livre français à New York, un centre gouvernemental. Alors, sachant comment travaillent les éditeurs américains, on se demande comment un organisme d'État peut espérer de faire acheter par un éditeur américain un bouquin qui n'aurait pas, de toutes les manières, soit voulu l'acheter parce qu'il était un bon livre, ou bien qu'il n'intéresse pas du tout parce que ça n'intéresse pas son public. Je me permets de vous interrompre. Vous faites allusion à un rapport qui n'engage que son auteur et qui ne correspond pas à la politique actuelle du gouvernement. Nous ne sommes pas assez stupides pour penser que la politique extérieure de la France en matière culturelle ne doit pas s'adapter à la situation de chaque pays. Et c'est bien pourquoi, dans différents domaines, nous avons établi des relations avec les entreprises privées américaines. Vous le savez, l'entreprise Gaumont, par exemple, a conclu avec Columbia, une entreprise américaine, un accord pour assurer la diffusion de films, notamment de films français aux États-Unis. De même, en ce moment, nous préparons avec les grands magasins Blumindel à New York, deux mois sur la culture française. Mais là encore, ce sont des particuliers, des entrepreneurs privés américains qui en prennent la charge. Alors ce centre, vous ne le faites pas ? C'est un projet qui a été proposé. Il n'est pas question de créer une structure gouvernementale à New York. Il me semble que vous avez nuancé vos jugements initials en arrivant au pouvoir sur le film américain. Néanmoins, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pensez... On a vu à la télé cette semaine, par exemple, un film Les Hommes du Président. Est-ce qu'un tel film, qui est un critique fondamental du gouvernement, de la société, de la manière dont elle travaille, est possible en France ? Et d'ailleurs, j'aimerais aussi vous poser une autre question liée à cela. Peut-être une seule question à la fois, d'ailleurs, M. le ministre. Non, mais c'est la même question, au fond. On parle beaucoup de Dallas comme étant le pire exemple de l'exportation commerciale américaine. Mais si on le regarde bien, il y a une deuxième lecture possible. C'est peut-être la critique la plus acharnée que j'ai jamais vue contre la société américaine. C'est vrai. Alors, est-ce qu'un feuilleton pareil, est-ce que des films pareils sont possibles en France ? Et est-ce que ce n'est pas, en fait, ce système commercial du profit qui produit cela et fait que cela soit possible ? Vous savez, en France, nous avons un système de cinéma libre et indépendant qui reçoit des contributions qui sont principalement des contributions venant de l'économie du cinéma. Nos cinéastes sont aussi corrosifs et libres de comportement que les cinéastes américains. Mais je n'ai pas l'intention d'opposer une cinématographie à l'autre. Personnellement, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'adore le cinéma américain. J'aime les cinéastes américains et je leur ai rendu hommage. Alors, s'il vous plaît, cessons d'organiser de faux procès. Je souhaite au contraire que le public français connaisse les meilleurs films américains et ils peuvent, sur notre territoire, entrer sans aucune restriction. Mais le contraire n'est pas toujours vrai. Les films français n'ont pas le même accès sur le territoire américain. Vous nous accusez de protectionnisme, alors que nous sommes largement ouverts vers l'Atlantique. Ouvrez largement vos portes aux Etats-Unis aux films français. Mais je pense que, comme vous le savez, s'ils sont bons, quand les livres français sont bons, quand les films français sont bons, les Américains sont les premiers à vouloir les lire et les voir. Bien sûr, et actuellement même, aux Etats-Unis, certains films français ont un grand succès, je pense notamment à Diva. Il y a un autre projet dont on a parlé qui m'a intrigué. C'était quand le président Mitterrand a été à Budapest en Hongrie. Il a dit aux Hongrois, très amicalement, qu'il voudrait faire en sorte qu'une quinzaine de livres hongroises soit traduite et publiée en France. Et alors, il semblerait que les maisons d'édition françaises n'arrivent pas à trouver des bouquins qui, pour eux, valent la peine d'être publiés. Alors, il me semble que c'est... Est-ce que ce n'est pas le genre de dirigisme culturel qui fait poser, par exemple, M. De Virgueux, des questions telles qu'à quoi sert un ministère de la Culture ? Les relations culturelles internationales sont souvent conduites par les gouvernements et par les Etats. Les professionnels de l'édition française, contrairement à ce que vous dites, savent parfaitement que nous avons besoin, en France, de faire traduire davantage d'auteurs étrangers. Et certaines maisons s'y emploient. Il n'est pas normal que la littérature hongroise soit si mal connue en France. Et le petit coup de main que nous voulons apporter pour faire connaître les auteurs hongrois ne bénéficiera pas seulement aux auteurs hongrois. Nous étions en Inde avec le président de la République, voici trois semaines. La même décision a été prise au bénéfice de romanciers indiens, encore trop peu connus en France. Nous avons une conception des relations internationales qui ne sont pas seulement en termes d'expansion vers l'extérieur, mais aussi en termes d'accueil en France des écrivains, des réalisateurs et des créateurs étrangers. Ça, c'est des promesses d'État à État. Alors, je crois que SVP veut intervenir. Au revoir. Une question ? Oui, simplement, vous parliez de Dallas tout à l'heure. Les téléspectateurs qui suivent votre conversation veulent savoir si vous regardez Dallas et si vous aimez Dallas. Il m'est arrivé, il m'arrive parfois, de regarder Dallas. Et Dallas, comme l'indiquait notre ami journaliste américain, contrairement aux apparences, est une série qui ne manque pas de cruauté et d'esprit de corrosif sur la vie américaine. Voilà la réponse à la question posée. J'ai une autre question, monsieur le ministre, alors qu'il change du tout au tout. C'est un aide-comptable de Thiers qui nous dit « Quelle culture avez-vous apporté depuis un an et demi aux banlieusards smicards ? » C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas en quelques mois changer la situation. C'est vrai que notre pays est divisé en classes sociales. Ça existe. Et qu'en particulier, dans les zones périphériques des villes, il y a une situation, notamment pour les jeunes, extrêmement difficile. Quels changements nous avons apportés ? Déjà de premiers changements. Nous évoquions à l'instant le cinéma. Comme vous le savez peut-être, la plupart des salles de cinéma ne se trouvent que dans les centres des grandes villes. Et une décision prise par nous, voici un an, consiste à aider des municipalités de communes périphériques à créer des salles de cinéma. J'étais, voici, trois semaines à Épinay. Et j'ai constaté avec joie que cette ville, qui avait été privée de cinéma pendant cinq ans, a pu aider à la naissance d'un complexe de cinéma qui, je crois, ne désemplit pas depuis son ouverture. Voilà un exemple. Coven, autre question ? J'étais fasciné par une note... C'est la dernière, d'ailleurs. M'excusez, je le dis, lis rapidement une note de votre ministère. Disons, en mai 81, les Français ont choisi le changement. Ils ont émis un vote culturel. Avec François Mitterrand, la dimension culturelle a réinvesti le débat politique. La culture est au centre de la politique menée depuis 18 mois. Alors ça soulève en moi la réflexion. Est-ce que ce n'est pas une sorte de conception grame-chien de la culture ? La culture, c'est la politique. Pour capter le pouvoir, il faut d'abord capter la culture. Alors maintenant que vous êtes au pouvoir, est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste doit avoir une politique pour prendre en rein, pour garder et conquérir la culture, pour pouvoir garder le pouvoir politique ? Mais ce sont là des histoires, inventées de toutes pièces. Je lis ici ou là que nous voudrions nous emparer des esprits. Depuis que nous sommes là, jamais il n'y a eu un tel climat de liberté. Et puisque vous êtes en France, monsieur, et que nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir, je dirais que depuis l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République, il n'y a jamais eu autant d'artistes étrangers venant vivre en France. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Tout à l'heure, je parlais d'Orson Welles. Je pourrais aussi vous parler du cinéaste polonais Weijda, dont le récent film, le dernier film, a été réalisé en France, avec des capitaux français. Le cinéaste turc Guney, dont le dernier film se tourne à ce moment même en France. Le cinéaste géorgien Oceliani, et tant d'autres. Et tous ces artistes et créateurs ont choisi notre pays, parce que notre pays, aujourd'hui, renoue avec la grande tradition de liberté. Ils savent qu'ils peuvent trouver, à Paris, en France, un climat de tranquillité, de liberté, largement ouvert à la tolérance. Est-ce que vous pensez que la culture est un moyen de conquête de pouvoir politique ? Mais nous sommes des hommes en chéri en os, avec un esprit. La culture, c'est prendre conscience du monde, c'est essayer de le comprendre et de le changer. Et nous croyons, oui, à l'importance des forces de l'esprit sur la matière. Nous pensons, en effet, qu'aujourd'hui, à la fin de ce siècle, ce sont les forces de l'épris, je veux dire, chacun d'entre nous, citoyens libres, qui pouvons changer la société et l'améliorer. Bon, monsieur le ministre, deuxième interlocuteur, vous choisissez... Monsieur Jean-François Lacan, du journal Le Monde. Alors, Jean-François Lacan, du Monde. Une question à SVP, pendant que Lacan s'installe ? Absolument, il y a énormément de questions ce soir. Trouvez-vous raisonnable d'engager des grandes dépenses dans des projets comme La Villette ou l'Opéra de la Bastille en période de crise ? Et cet effort culturel sera-t-il poursuivi ? C'est une question qu'ils nous ont souvent posé, ça. Alors, La Villette, il faut peut-être rappeler d'abord ce que c'est, parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, je crois qu'il faut peut-être rappeler... Aux cités des sciences... Aux téléspectateurs qui nous regardent que la décision a été prise de réaliser en France un certain nombre de grands équipements. La Villette, le plus grand parc de Paris, accueillera à la fois une cité des sciences et une cité de la musique. Il a été décidé aussi de créer à l'Opéra, de construire à la Bastille, pardon, un opéra populaire et moderne. Et puis surtout, la décision a été prise, approuvée hier par la conférence des expositions universelles, d'organiser à Paris, en 1989, l'exposition universelle. Depuis 1900, il n'y a pas eu en France d'exposition universelle. Alors, je réponds à la question des téléspectateurs par une observation que, très souvent, le président de la République a eu l'occasion de faire. Rappelez-vous, rappelez-vous la France de 1870. Un pays vaincu, un pays qui sortait déchiré de la Commune et de la répression versaillaise, un pays, dans le doute, incertain entre la République et la monarchie. Et cette France-là, cette France de 1870, a pris la décision d'organiser la première exposition universelle d'après la guerre. Croyez-vous que notre pays, un siècle après, éduqué, formé, plein de forces, n'est pas capable de faire la même chose ? Nous pensons qu'un pays comme la France doit se fixer quelques grands objectifs mobilisateurs. Et l'exposition universelle de 1929 sera l'occasion pour les artisans, les industries, les créateurs du pays, de montrer leurs capacités et leurs inventions. On sera prêts. On sera prêts, je l'espère. Alors, Lacan, première question. Il y a tout de même un projet que vous avez bloqué, M. le ministre, celui d'une maison de la presse. Bien que c'est un projet qui avait été décidé par M. Giscard d'Estaing, une maison de la presse qui va se trouver au Grand Palais et abriter les journalistes internationaux et vous ne l'avez pas jugé recevable. Ce projet n'est pas bloqué. Ce qui est bloqué, c'est l'installation de cette maison de la presse au Grand Palais. Contrairement à ce qu'on peut penser, Paris, capitale du pays, ne dispose pas au cœur de la ville d'espaces libres pour accueillir de grandes manifestations. Nous avons pensé qu'il n'était pas bien de mobiliser ce grand espace pour y faire des bureaux. En revanche, et en liaison avec l'exposition universelle, la décision a été prise de construire à Paris un grand centre de conférences internationales où la maison de la presse aura son abri. — Très bien. Moi, je voulais vous parler de la télévision, de l'audiovisuel. C'est étonnant, puisque la première question des téléspectateurs a porté là-dessus. — C'est normal. — C'est normal, je crois, effectivement. — Et que le débat du gouvernement, actuellement, porte là-dessus. On est même à une chardière du changement, là. — Oui. Et puis si on regarde, en fait, le document qu'a sorti votre ministère il n'y a pas longtemps sur les pratiques culturelles des Français, on s'aperçoit que, depuis dix ans, les Français passent la quasi-totalité de leur temps libre à l'écoute des machines culturelles. Radio, télévision, chénifi, magnétoscope, bientôt, micro-ordinateur aussi. Et ceci, effectivement, au détriment de la fréquentation des institutions culturelles. Malgré tous les efforts des ministères, de la culture précédente et du vôtre, la fréquentation de l'opéra, des musées... Bon, elle est en petite progression, mais elle reste aux alentours de 10%. Elle touche 10% de la population française. Alors que les chiffres... — Mais c'est intéressant, parce que moi, j'ai les chiffres, là, sous les yeux, parce que vous parlez, effectivement. Et c'est donc une publication qui sort ces jours-ci, là, chez Dalloz. On voit 2% opéra, 2% opérettes, 5% ballet, 7% concert grande musique, 9% meeting politique défilé, 90% télévision, 85% radio, etc. Il y a un petit... — Les chiffres sont neutrés par là. — Oui, sauf que si vous permettez de vous interrompre un instant, ces chiffres sont comme tous les chiffres. Il faut les éclairer. — Oui, c'est justement... — Et je dirais, s'agissant alors du phénomène de sortie des gens en dehors de chez eux, je crois que l'enquête que nous avons commandée fait apparaître que les Français, aujourd'hui, ont davantage envie de se retrouver entre amis, en famille, de sortir. J'ajoute que si vous rapportez ces chiffres à l'évolution depuis 2 ans, on constate que les salles de spectacle sont beaucoup plus fréquentées qu'il y a 2 ans. Sans parler du cinéma, alors qu'il connaît... C'est un phénomène exceptionnel en Europe, qui connaît des hausses de fréquentation très remarquables. La fréquentation du cinéma a augmenté de plus de 25% en 2 ans. — Oui, c'est tout à fait exact. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une espèce de mutation dans les pratiques culturelles des Français. Par rapport au spectacle vivant, c'est aujourd'hui une espèce de spectacle en boîte, de culture à domicile qui est privilégiée. Et comment vous, qui êtes à la fois ministre de la culture, mais aussi ex-homme de théâtre, homme de spectacle vivant, comment vous réagissez, comment vous analysez cette mutation culturelle ? Je crois qu'il faut, là encore, ne pas se contenter de rester à examiner la situation actuelle. Il faut regarder un peu l'avenir et les changements qui vont se produire. Et à cet égard, si vous me permettez cette parenthèse, je crois que beaucoup de choses ne peuvent se comprendre et de l'économie, et de la politique, et de la crise que l'ensemble des pays industrialisés connaissent, si on ne se rappelle pas qu'en ce moment même se produit un bouleversement technologique sans précédent. Je veux dire que la robotisation, l'informatisation, va transformer, transforme déjà notre mode de vie, et de deux manières. Premièrement, en libérant du temps, et du temps pour les loisirs et l'éducation, et deuxièmement, en modifiant le travail lui-même, qui sera de plus en plus libéré des tâches physiques, et de plus orienté vers les tâches intellectuelles. Ce qui me permet de dire que, dans la période qui s'ouvre, les activités de l'esprit, l'éducation, l'information, la télévision, le cinéma, le théâtre, la musique, tout ce qui est relatif à l'activité de l'esprit va connaître, dans les prochaines années, un développement considérable. Et on peut expliquer que, si notre pays veut gagner la bataille économique, il doit en même temps, dès maintenant, décider d'investir dans les industries de la culture. Et l'avenir, pour les pays industrialisés, comme pour les autres, ce sont les industries de la culture. Et par rapport à la question que vous me posiez, la télévision... Qu'est-ce qui fait qu'on a des atouts particuliers, dans ce domaine-là ? Ah, des atouts très importants. Parce que, finalement, pour la première fois, une révolution industrielle démarre partout dans le monde, à la fois. Des atouts très importants pour la France, et je crois qu'il faut l'expliquer en quelques mots. D'abord, si vous le permettez, une première décision a été prise par le gouvernement. C'est une décision historique qu'aucun autre pays n'a prise. Elle a été prise il y a un mois. Elle consiste à décider d'investir dans les câbles en fibre optique qui vont alimenter l'ensemble du pays en nouveaux réseaux. C'est une affaire importante, comme l'a été, disons, le choix du téléphone il y a quelques années. C'est un premier choix. C'est une décision risquée aussi, parce que ça multiplie les canaux. Les canaux, est-ce qu'on va pouvoir faire face à ces 40 ou 50 ou 60 canaux de réseaux locaux ? Tout grand investissement industriel comporte une part de risque. Le TGV s'était risqué aussi. Et quand la France a décidé d'investir dans des industries de demain, elle n'a pas eu à le regretter. Mais ça ne suffirait pas. C'est vrai, il faut quand même préciser, pour compléter ce que dit Lacan, que ça ouvre la possibilité à une multiplicité de programmes, et que peut-être ces programmes, nous ne serons pas capables de les fournir. Et ça, c'est votre domaine. C'est la question, vous avez raison. Plaçons-nous en 1890. Imaginons nos enfants, ils auront à leur disposition 10, 15 boutons, des petites machines sur lesquelles appuyer. Et la question qui se pose, et vous avez raison de la poser, M. Le Virieux, est la suivante. Lorsque ces enfants appuyeront sur ces boutons, est-ce qu'au rendez-vous, ils trouveront le même programme stéréotypé, ou est-ce qu'au contraire, il y aura une prodigieuse diversité d'images ? Il faudrait peut-être se poser d'abord la question, est-ce qu'ils auront envie d'appuyer ? Est-ce qu'on connaît le marché ? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière, dans la tête des gens ? M. Lacan l'a dit qu'à l'instant, le besoin d'images est un besoin important. Et on voit déjà aux Etats-Unis un phénomène se produire, où il y a pénurie d'images. Les réseaux sont multipliés à l'infini aux Etats-Unis, et pour l'instant, la production n'a pas suivi. Il y a un désaccord entre la surabondance des réseaux et la pénurie des images. Et comme notre pays est par tradition, et parce que nous le voulons aujourd'hui, un pays créatif, un pays inventif, avec des artistes, des inventeurs de toutes sortes, un cinéma prospère, un théâtre, je crois, l'un des meilleurs d'Europe, nos chances sont grandes pour préparer une industrie... Notre patrimoine. Notre patrimoine, en effet. Nos chances sont grandes pour préparer une industrie des programmes, pour nous-mêmes d'abord, et pour les vendre aux autres ensuite. Je crois que les Français peuvent être sensibles à ce type d'argument, mais là où ils ne comprennent plus, c'est quand les pouvoirs publics, d'un côté, lancent une offensive sur un modèle de déploiement audiovisuel original et ambitieux, et que, de notre côté, sur un phénomène qu'ils connaissent bien, qui est celui de la vidéo et du magnétoscope, on voit prendre des décisions apparemment assez aberrantes. Voilà un outil culturel, puisqu'il permet d'avoir une attitude assez sélective par rapport à la télévision, parce qu'il permet de diffuser aussi le cinéma de manière très large, et voilà qu'on le taxe, une redevance, qu'on met une taxe à une TVA à 33% aussi dessus, qu'on les stoppe à Poitiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une contradiction ? Vous êtes resté bien discret sur cette affaire de la vidéo. Je peux vous répondre très directement et très simplement. D'abord, je m'étonne que ceux, pas vous-même, que ceux qui, aujourd'hui, se scandalisent de cette redevance ne se soient pas plutôt scandalisés, il y a quelques années, de l'absence de décision française pour se fabriquer une industrie nationale du magnétoscope. Absolument. Votre prédécesseur... Trouvez-vous normal, je ne parle pas seulement pour la France, mais beaucoup d'autres pays, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, les Japonais soient quasiment les seuls producteurs ? Oui, 90%. Un monopole. Et le reste aux Néerlandais, oui. Et c'est inquiétant. La diversification, là encore, est une nécessité. On va à la première réponse. Deuxième réponse, je fais allusion à la redevance. Je crois qu'il est tout à fait essentiel que chacun n'oublie pas que les artistes, ceux qui font ces beaux programmes que nous regardons ensemble ou isolément, les artistes ont besoin de vivre. Je veux dire qu'ils ne vivent pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Il faut par conséquent rémunérer la création, rémunérer la production. Cette année, il fallait bien que quelqu'un paye la télévision de 1983. Vouliez-vous que ce soit le budget ? Non. Car nous voulions faire un effort de rigueur. Vouliez-vous que ce soit la redevance ? Non. Car nous ne voulions pas pénaliser des millions de téléspectateurs. Vouliez-vous que ce soit la publicité ? Non. Car nous ne voulions pas pénaliser la presse. Il restait alors, en effet, cette possibilité d'une redevance sur les magnétoscopes. Et je ne vois pas la matière à se scandaliser. et je dirais même, pour avoir jadis, dans mon précédent métier, enseigné le droit fiscal et le droit budgétaire, que, généralement, quand on veut décider d'un prélèvement nouveau, on ne l'assoit pas sur une industrie en déclin, mais sur une industrie en développement. Alors, je pourrais vous répondre, M. Lacan, que la redevance sur les magnétoscopes, c'est le signe, non pas d'une pénalisation, mais d'une confiance que le gouvernement a dans le développement des futures technologies. Est-ce que SVP peut intervenir, s'il vous plaît ? Oui, Philippe. Oui, justement, sur ce problème, nous avons énormément de questions. Sur le problème, ce que coûte la culture à chaque Français. Alors, on vous dit, M. Lang, avec votre loi sur le prix des livres, on ne peut plus en acheter. C'est ce que nous dit un retraité de Paris. M. Lang se plaint de la mévente des livres alors qu'il a interdit les 20% de réduction sur les livres dans les grandes surfaces. Et puis, on nous dit aussi, j'ai énormément de questions là-dessus. Pourquoi la TVA sur le disque qui est en fait un objet de culture est au taux de 33,33% ? C'est donc réservé aux produits de luxe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la culture chère avec vous ? Je vais essayer de répondre à chacune des questions posées pour le livre et sans fatiguer les téléspectateurs par des questions des développements trop techniques. Je dirais que pour le livre, comme pour tout autre secteur culturel, la concentration tue la création. La concentration tue l'esprit d'initiative. Et si nous n'avions pas voté cette loi ou fait voter cette loi, petit à petit, petit à petit, les libraires auraient disparu. Les points de vente se seraient concentrés dans quelques centres urbains et au bout de quelques années, la création littéraire en aurait subi les conséquences. Et notre préoccupation, elle est inverse. Elle est que dans chaque commune de France, chaque citoyen français puisse avoir à sa disposition, pas trop loin de chez lui, si possible, une librairie, en tout cas, une bibliothèque. C'est un aspect important de notre politique, la création d'un vaste réseau de lecture publique qui sera, je l'espère, l'un des plus modernes d'Europe d'ici quelques années et en même temps, de favoriser la création littéraire. Le prix des livres, si vous permettez de donner une information, le prix des livres, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas augmenté plus vite que l'inflation. Ce matin, on m'a communiqué un chiffre sur le prix des livres en octobre. Il a augmenté de 0,3%, par conséquent, moins que l'inflation. Est-ce que votre loi est efficace ? Parce que finalement, on voit se créer partout des associations qui permettent de tourner finalement le prix unique du livre et de pratiquer des ristournes. Oui, mais nous avons dès le départ admis... Et la loi... Mais apparemment, ça ne décourage pas. D'abord, M. Leclerc continue dans ses supermarchés à appliquer des abattements. Vous avez des coopératives qui se créent. Vous avez... En fait, la loi est tournée par plein de... d'astuces. Dans l'ensemble, elle est respectée. Mais je vous indique, puisque vous m'interrogez sur ce point, que très bientôt, une mesure sera prise qui assurera la pleine application de la loi. Cette loi a été votée à l'unanimité par les deux assemblées, toutes tendances confondues. Elle a été demandée par l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des écrivains, l'ensemble des libraires. Pas question que cette loi ne soit pas appliquée et nous prenons en ce moment même les mesures pour qu'elle soit appliquée. C'est une loi qui est favorable aux lecteurs et favorable à la création littéraire. Je voudrais revenir, M. le ministre, à votre affirmation principale qui me semble très importante. Vous dites investir dans la culture, investir en particulier dans les programmes audiovisuels, c'est une priorité économique. C'est une affirmation grave en période de crise. Alors, ma question c'est où sont les entreprises que vous appelez de vos voeux ? Quels emplois, finalement, tout cela va créer ? Où est-ce qu'on va trouver les financements ? Quels sont les banques qui vont se poser sur ce problème ? Comment est-ce que la chose va prendre corps ? Je pourrais, si vous voulez, vous donner quelques exemples concrets. Je crois que c'est la meilleure réponse. Et d'abord dire que cette renaissance économique dont nous parlons à l'instant naîtra en effet, vous avez raison, d'une alliance entre la puissance publique qui a cette volonté de réanimation de l'économie, les industriels, sans lesquels nous ne pouvons pas en effet espérer ce redémarrage, et les créateurs, je veux dire les hommes d'invention, les chercheurs, les artistes. Prenons un exemple concret, le meuble. Trouve-t-on normal que notre pays, qui a, je crois, le plus important massif forestier d'Europe, exporte... aura agi de devises insupportables. Eh bien, nous avons agi pour faire face à cette situation. Un concours international a été ouvert, faisant appel à tous les talents, à tous les créateurs de meubles, français ou étrangers. De meubles de bureaux, non ? De meubles de bureaux. Nous avons, dans un premier temps, choisi de nous axer sur les meubles de bureaux. Un jury international choisira les lauréats au début de l'année prochaine. Des alliances seront nouées avec des industriels qui, par avance, ont accepté de faire travailler ces créateurs. Et enfin, plusieurs ministères et administrations ont accepté d'acheter ces futurs meubles. Voilà un exemple concret qui montre... Quel ministère a accepté ? Par exemple, pour le futur ministère des Finances... C'est le plus riche, évidemment. Ce n'est pas le moins. Au moment où il quittera le Louvre. Au moment où il quittera le Louvre. La moitié des meubles du futur ministère des Finances sera alimenté par ce processus. Mais je pourrais vous prendre d'autres exemples de créateurs étrangers, françaises ou étrangers. Le jury le décidera. Mais comme vous le savez, les grandes périodes de l'histoire de France sur le plan culturel ont été marquées par l'entremêlement d'artistes français et d'artistes étrangers. Je pourrais prendre d'autres exemples. Songez que l'inventeur de la machine à photo composée est un Français qui a émigré aux États-Unis voici 30 ans. La France, par tradition, a une école d'artistes créateurs de lettres tout à fait remarquable. Mais comme nous n'avons plus de machine française, les inventeurs sont bloqués et ne peuvent plus faire avancer leur art. Nous avons décidé de proposer à cet inventeur de revenir en France. J'espère que très bientôt, une machine à photo composée française verra le jour. Il a accepté ? Il a accepté. Tout à l'heure, nous avons ensemble, juste avant l'émission, nous avons vu un extrait du film Tron, d'un film américain. Les Américains ont mis au point un système de synthèse par ordinateur qui permet de fabriquer les dessins animés par ordinateur. C'est un système d'avenir qui permettra de fabriquer dans de bonnes conditions les films d'animation que jadis on devait fabriquer à la main. Comme vous l'avez vu, l'un des créateurs du film, l'un des dessinateurs du film est un français. Comme on ne l'a pas vu. Si, si, on l'a vu. On l'a vu dans l'émission. On l'a vu Moebius ? On l'a vu, mais on l'a cité. Si, si, je l'ai vu tout à l'heure. On a interviewé Moebius. Moebius est un des grands dessinateurs français et l'école française de bande dessinée est une des meilleures du monde. Voilà une situation dans laquelle nous nous trouvons. On pourra bientôt venir faire expérience. Alors, avec M. Chevènement et M. Filliou hier, nous avons décidé de mettre au point en effet un plan pour la création d'un système français de fabrication de synthèse d'images. Ulysse 31. Ulysse 31 que beaucoup de jeunes aiment à la télévision. Sait-on que les images ont été inventées par des Français et sont fabriquées par des Japonais ? Alors, nous voulons mettre un terme à cette dépendance et nous voulons constituer une industrie nationale des programmes et une industrie tout court. Dernier interlocuteur, M. le ministre. Alors, pendant qu'il vient s'installer, vous dites d'abord son nom. M. Jean Dormesson du Figaro Magazine. Et j'ajoute de l'Académie française. Deuxième... Alors, troisième appel, SVP. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, pendant que M. Dormesson s'installe, un téléspectateur de Paris vous demande est-il nécessaire d'être cultivé pour être ministre de la Culture ? Alors, est-ce qu'il y a une réponse ? En tout cas, on peut revendiquer le droit à l'ignorance et je le revendique. Et depuis que j'ai la chance et la charge d'être à la tête du ministère de la Culture, chaque jour, je mesure l'étendue de mon ignorance. Alors, Jean Dormesson. Bonjour, M. le ministre. Je voudrais reprendre, mais en la profondissant un peu et en la personnalisant la question de M. de Virieux. Est-ce qu'un ministre de la Culture sert à quelque chose ? Le poste, qui n'existe pas dans la plupart des démocraties occidentales, mais qui existe dans les pays de l'Est, a été taillé sur mesure pour un écrivain hors mesure, auquel personne, je crois, peut-être même pas vous-même, M. le ministre, peut-être comparé, André Malraux. Mais il semble bien que ce poste n'appartienne pas vraiment à la tradition républicaine. J'en reviens d'un pays que vous allez reconnaître tout de suite, parce que rien de ce qui concerne la culture internationale ne vous est étranger, où il existe un ministre de l'Intelligence. Vous voyez ce vide-là ? Bravo. Je l'ai reçu cet après-midi au ministère de la Culture. Bravo, M. le ministre. Vous voyez, c'est un ministre de la Culture et être cultivé. Eh bien, est-ce que ministre de la Culture, ce n'est pas aussi surprenant que d'être ministre de l'Intelligence ? Est-ce qu'il n'y a pas antinomie entre la notion de culture et la notion de ministre ? Le remarque, naturellement, s'applique à tous les ministres de la Culture, mais surtout à vous. Parce que quelqu'un a écrit en 1978 « Tout pouvoir se nourrit d'arbitraires et organise sa propre tranquillité. La culture est révolte, défis, ou n'est rien. » Bravo. Ce quelqu'un, naturellement, c'est vous. Alors, je voudrais vous demander si cette formule ne vaut que quand vous êtes dans l'opposition et si elle devient caduque dès que vous êtes au pouvoir ou est-ce que, par hasard, vous seriez le ministre de rien. Alors, monsieur le ministre. Je voudrais essayer de répondre très concrètement à la question de monsieur Dormesson. C'est une bonne question. À quoi bon un ministère de la Culture ? Je dirais, pour être le plus simple possible, pour aider à l'accomplissement de deux fonctions. Il y a d'abord une première fonction que tout gouvernement doit assumer. Je pense que vous pouvez y être sensible, vous qui vous intéressez au patrimoine, c'est la préservation de notre patrimoine. Et patrimoine en France considérable. Quand vous pensez, par exemple, que c'est près de 38 000 monuments protégés auxquels il faut veiller. Quand vous pensez que, nous parlions de cinéma, c'est 72 000 films qu'il faut restaurer. Un million de clichés photographiques qu'il faut remettre en état. Et quand je suis arrivé rue de Valois au ministère de la Culture, il y avait sous mon bureau entassé dans la poussière toutes les œuvres de Nadar. Le patrimoine, c'est le patrimoine de nos traditions, c'est le patrimoine des pierres, c'est beaucoup encore. C'est 10 000 orgues en France qu'il faut entretenir ou restaurer. Et combien de facteurs d'orgues pour les entretenir ? Malheureusement trop peu. Ça, c'est intéressant. Malheureusement trop peu, une quarantaine. Et je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. quand vous pensez, M. Dormesson, que la cathédrale de Strasbourg, depuis un demi-siècle, est enserrée par des échafaudages et que le public ne peut en voir en particulier la partie occidentale. Grâce à la politique nouvelle, je pense qu'avant la fin de l'année prochaine, on pourra redécouvrir cette cathédrale dans sa splendeur. quand vous pensez que la cathédrale de Toul, abîmée en 1914 pendant la guerre, abîmée en 1945, n'a pas encore été restaurée. Alors, un ministère de la culture, déjà, pour garder pour les générations futures ce patrimoine, ce patrimoine, tout à l'heure, M. Vion le faisait observer, ce patrimoine qui est pour nous Français un gisement culturel exceptionnel. Je prends un exemple. Le Mont-Saint-Michel. Deux millions de visiteurs par an, six gardiens. Et en même temps, une richesse extraordinaire. Et nous avons décidé de faire une première expérience, et c'est en liaison avec les questions posées tout à l'heure par M. Lacan, une expérience qui consistera à installer pour les visiteurs un système vidéodisque recueillant 200 000 données sur l'histoire de l'architecture du Moyen Âge, sur l'histoire du lieu et qui permettront aux visiteurs de mieux s'informer sur notre patrimoine national. Alors, un ministère de la Culture, ce n'est pas seulement pour veiller au passé, c'est aussi pour essayer d'ouvrir les voies de l'avenir. Non pas en cherchant à imposer ses vues, mais au contraire, en ayant comme principe donner ses chances à chacun, multiplier les chances de la création. D'abord, en préparant les jeunes et notamment les enfants à l'éducation artistique, est-ce que vous trouvez normal qu'un siècle après Jules Ferry, des millions d'enfants français, des millions, soient encore privés aujourd'hui du droit à l'éducation artistique ? Je trouve que ce n'est pas normal. Et de même qu'à la fin du XIXe siècle, on a créé l'école, je crois qu'il faut aujourd'hui permettre à chaque jeune français qui le veut, qui le veut, d'apprendre, s'il le souhaite, un instrument de musique, le dessin, la poésie, etc. Voilà à quoi ça sert un ministère de la culture. Ça sert aussi à permettre à notre cinéma national d'être un cinéma toujours plus vivant, toujours plus créatif. Ça sert notamment à permettre à tous les Français, quelle que soit la commune où ils habitent, petite ou grande commune, d'avoir à leur disposition, pas trop loin de chez eux, une salle de cinéma, une bibliothèque, un centre de culture, bref, de quoi alimenter leurs loisirs. Mais ne faites pas croire que cette politique-là suppose qu'on veuille exercer je ne sais quelle dictature spirituelle, car depuis que nous sommes arrivés, nous avons largement ouvert les portes à toutes les familles de pensée. Et je souhaite même, si vous le désirez, que vous fournissiez un exemple qui témoigne du contraire. Eh bien, Monsieur le Ministre, je crains pour vous que vous ne soyez charmant comme moi. Et croyez-moi, ce n'est pas très bon signe. En vous écoutant, vous sauvez le passé, vous sauvez l'avenir, personne ne doit être exclu, la culture c'est nous tous, la culture c'est moi, les grilles sont levées, on a l'impression qu'on sort d'un tunnel et qu'on entre enfin. Mais il y aura beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Et voilà. Et notre ami américain, tout à l'heure, avait cité la phrase « La dimension culturelle a réinvesti le débat politique ». Alors, moi, je me demande quelquefois, si vous me demandez un exemple, si quelquefois, ce n'est pas avec vous le débat politique qui a investi la dimension culturelle. Je vous pose cette question parce qu'il me semble, et je vous prie de m'interrompre si mes citations sont fausses, que vous opposiez deux cultures, la culture de droite et la culture de gauche. Je crois que vous avez écrit dans Le Matin, en 1978, « La culture est un terrain qui appartient à la gauche, celui de l'intelligence, de la création et de l'imagination ». Et dans une formule d'un manichéisme assez stupéfiant qu'aucun de vos prédécesseurs n'aurait osé formuler en l'adaptant à ses vues et que, pour ma part, je ne reprendrais certainement pas, même en la retournant, vous avez dit... Votre journal étant la tolérance même. Et vous avez parlé de cette frontière que nous avons franchie... Ce n'est pas moi, M. le ministre, qu'on interroge, c'est vous. Vous avez parlé de cette frontière que nous avons franchie le 10 mai et qui sépare la nuit de la lumière. Et en effet... Alors la question... Et en effet, la question culturelle, c'est le jour et la nuit. c'est est-ce que vous êtes un ministre socialiste de la culture ou est-ce que vous êtes plutôt un ministre de la culture socialiste ? Comme à l'accoutumée, vous êtes brillant et fin causeur. Non, M. le Président, M. le ministre, c'est vous qui l'êtes. Attends, laissez répondre le ministre. Mais ce qui est important sont bien sûr les déclarations et je vais m'en expliquer. Mais ce qui est important, ce sont les actes. Et depuis 18 mois, croyez-moi, nous n'avons pas chômé. Et personne n'ira à l'évidence. Même s'il y a encore beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à faire. Beaucoup a changé déjà. Et le paysage culturel de la France est déjà beaucoup transformé. En tout cas, confiance a été donnée à la plupart des créateurs français. Et le propos de moi que vous citiez à l'instant signifie qu'en effet, jamais aucun gouvernement dans le passé n'a bénéficié d'un tel assentiment de la part des créateurs, des inventeurs français. Voyez l'immense succès des assises organisées par Jean-Pierre Chevènement sur la recherche scientifique. Des milliers de chercheurs et d'inventeurs qui, pendant des mois et des mois, ont réfléchi ensemble pour proposer au gouvernement une nouvelle politique de la recherche. Et voyez de quelle manière la plupart des réformes qu'au nom du gouvernement j'ai proposées pour le cinéma, pour le théâtre, pour la musique, pour la littérature, ont recueilli l'assentiment de la plupart des créateurs. Car chacun sent bien que la maison du ministère de la Culture c'est la maison de chacun et que chacun y a sa place. Et je vous mets au défi de citer un quelconque exemple de quelqu'un qui ait pu être évincé de ce ministère en raison de ses opinions politiques. Tout au contraire. Et voyez ce soir près de nous présents des hommes et des femmes de toutes les opinions politiques qui assument des fonctions importantes dans le domaine de la culture. Des amis d'autres pays. Notre ami Giorgio Strelner qui a accepté ce qu'il avait refusé au gouvernement précédent, qui a accepté de diriger à l'Odéon le théâtre de l'Europe. Ou encore notre ami Costa Gavras cinéaste qui a pris en main la cinémathèque française pour en faire une institution importante sur le plan international. Je vous mets au défi de citer un quelconque exemple qui puisse montrer que ce gouvernement est intolérant. Ce gouvernement au contraire a témoigné, a exprimé un sens de la liberté que nos prédécesseurs auraient pu avant la lettre suivre. le précédent gouvernement vous avez enfin le précédent enfin en 1974 vous avez été nommé quand même au théâtre de Chaillot. C'est donc aussi qu'on avait reconnu la priorité de votre talent sur votre engagement politique. Oui mais vous n'ignorez pas que quelques semaines après l'élection de M. Giscard d'Estaing je le sais. Je fus chassé par un homme qu'à peine nommé moi-même ministre de la culture j'ai confirmé dans ses fonctions et je lui ai apporté c'était normal d'ailleurs car c'est un homme de grand talent les moyens nécessaires pour son travail. Vous ne croyez plus alors que la culture elle sent réservé de la gauche comme vous l'avez dit. Je veux dire que comme la gauche en effet croit que notre société notre pays peut se transformer par la force de la volonté par la force de l'invention par la force de l'esprit les hommes de culture et les hommes de science se reconnaissent tout naturellement à travers le gouvernement de la gauche et vous le verrez nous organisons là au mois de février prochain une grande réunion internationale où les plus grands créateurs du monde entier seront présents non pas qu'ils approuvent à 100% la politique du gouvernement français mais ils se reconnaissent à travers elle. Alors vous parlez de l'assentiment des créateurs des artistes des écrivains des intellectuels alors je voulais m'appuyer sur le témoignage de deux intellectuels je crois au-dessus de toute contestation de professeurs au Collège de France et que vous ne rejeterez peut-être pas dans les ténèbres je ne rejette personne je ne rejette personne c'est ça contrairement à vous je ne rejette personne contrairement à votre profession de foi la France de François Mitran n'a pas de leçon à recevoir de quelques intellectuels qui ont refusé le 10 mai donc nous ne rejeterez peut-être pas ces deux là le premier c'est Raymond Aron lorsque les porte-parole du gouvernement traitent des questions culturelles ils éveillent plus l'ironie que l'attente et la deuxième c'est Emmanuel Leroy Ladurie la représentativité de langue en ce qui concerne la population intellectuelle devient problématique alors ce que je voulais vous demander c'est est-ce que vous croyez que vous avez fait tout ce qu'il faut et en action et en parole pour que les forces culturelles de ce pays si divers si complexes et parfois si divisées se reconnaissent en vous on ne fait jamais complètement tout ce qu'il faut il faudrait faire mieux encore qu'on ne fait mais je crois que je le répète dans tous les domaines de la création cinéma peinture musique sculpture littérature je l'affirme la majorité des hommes de création se reconnaissent en effet à travers ce gouvernement ce qui ne veut pas dire ne me fait pas dire ce que je n'ai jamais dit que nous souhaitions enrôler les hommes de création et de culture nous sommes en démocratie et chacun est libre de ses opinions et je précise que même ceux qui ne partagent pas l'opinion de ce gouvernement sont accueillis au ministère de la culture et j'ai confié des tâches importantes à des hommes qui n'appartiennent pas à la famille de la majorité actuelle vous voyez par exemple les hommes Toja les hommes qui se sont vus confier la direction des grandes opérations dont nous parlions tout à l'heure à la tête de l'exposition universelle c'est monsieur Robert Bordaz auquel le président Pompidou avait confié la création du centre Beaubourg à la tête du musée d'Orsay c'est monsieur Jacques Rigaud qui fut jadis directeur du cabinet de Jacques Duhamel à la tête de l'opéra de la Bastille c'est monsieur Bloch-Lenet un grand serviteur de l'État à la tête de la cité de la Vidette c'est monsieur Delouvrier un homme qui a servi sous les anciens gouvernements qui naturellement est le royal comme il doit l'être à l'égard de ce gouvernement vraiment j'attends de vous que vous citiez des exemples d'intolérance ils sont dans votre esprit et malheureusement l'opposition depuis 18 mois essaye de fabriquer des épouvantailles à moineau elle invente elle imagine elle ne manque pas d'imagination ce qui me trouble quelquefois monsieur le ministre c'est des contradictions par exemple en 78 vous écriviez première tâche du gouvernement UDF célébrer le culte du président pas un soupir pas une virgule pas un silence de l'autre de l'Elysée qui ne soit aussitôt amplifié loué commenté et présenté par une presse quasi unanime comme le plus étincelant joyau de la couronne très bien je persiste et je signe le rôle de l'opposition c'est d'attacher le gouvernement vous avez raison seulement l'autre de l'Elysée change du coup changement de temps et là vous ne persistez pas par centaines j'en reçois les doubles les témoignages d'écrivains de cinéastes de peintres de compositeurs affluent vers le président pour lui dire l'organique c'est vrai mais il y a une c'est vrai est-ce que vous êtes ministre de la culture ou peut-être d'une diversion de masse efficace mais surtout dans la jonglerie ou peut-être pire un ministre de la propagande culturelle il y a une grande différence monsieur Dormesson entre l'ancien président et le président actuel jadis c'était le gouvernement de la parole c'était le gouvernement de l'apparence aujourd'hui c'est le gouvernement de l'action nous sommes des bâtisseurs nous sommes des constructeurs voilà la principale des différences la culture est forcément du côté de la parole bon Jean Dormesson le temps la parole à SVP je profite de ce que notre ami Charles Trenet est là aujourd'hui pour vous demander vous êtes favorable à sa candidature à l'académie française écoutez pour une fois je suis très très tranquille parce que je peux parler très librement ce qui arrive très rarement aux académiciens au Sudiaro magazine vous parlez librement vous écrivez librement tout à fait si on avait le temps monsieur le ministre je donnerais les exemples mais comme exemple d'intolérance on ne fait pas mieux oh oui oh si je crois que nous n'avons jamais dit qu'il y avait le jour et la nuit entre le pouvoir et l'opposition jamais je ne dirai jamais ça jamais je ne le dirai jamais même aussi intolérant que je sois alors pour l'académie alors je suis absolument engagé envers quelqu'un que je considère comme un excellent écrivain et que je souhaite voir entrer à l'académie qui est Michel Mort donc pour une fois voilà un cas rare un académicien qui dit pour qui il vote et qui il souhaite voir entrer à l'académie bon merci alors SVP Philippe Arouard des questions beaucoup de questions la culture nous fait remarquer une téléspectatrice de Royan la culture commence avec l'éducation des enfants et ce soir on n'en parle absolument pas le ministre l'a dit le ministre l'a dit autre question quelle mesure compte prendre le ministre pour l'entrée de la culture vraiment à l'école c'est à dire la musique la danse le dessin les arts plastiques etc oui je crois avoir déjà répondu à la question posée avec monsieur Savary et à la demande du président de la république nous préparons en ce moment un projet de loi sur l'éducation artistique qui aura pour objet précisément de généraliser l'éducation artistique à l'école par exemple il y a une machine qui vient de sortir une machine à enseigner à la musique bon on n'est pas très avancé dans ce domaine là mais effectivement il se trouve qu'il y a une création française est-ce qu'une machine comme ça vous la préconiseriez dans les établissements scolaires enfin je veux dire c'est un micro-ordinateur oui c'est monsieur Bercher un français qui a mis au point cette machine c'est pour des enfants de 4-5 ans ça leur permet d'apprendre le solfège en s'amusant et c'est une bonne petite méthode je la recommande que dites vos directeurs de la musique ils sont contents de ça nous avons intégré complètement dans nos réflexions et recherches les moyens modernes d'enseignement mais c'est un instrument je crois très utile une autre question de SVP totalement différente pourquoi vous présentez-vous monsieur le ministre aux élections municipales dans le 3ème arrondissement de Paris ne vous sentez-vous pas parachuté votre travail ministériel n'est-il pas suffisant ? je suis conseiller sortant j'ai été élu en 1977 il est normal que je me représente autre question si un ministre de Giscard avait fait la bise à un ministre africain comme vous l'avez fait à Fidel Castro lors de votre récent voyage à la Havane qu'auriez-vous dit ? je répondrai puisque la question est importante avec quelques précisions la libération du poète cubain Armando Valledares valait bien un déplacement à la Havane et puisque l'interlocuteur évoque monsieur Giscard d'Estaing je peux affirmer que ni monsieur Chirac ni monsieur Giscard d'Estaing nous se sont préoccupés avant notre arrivée de la libération de ce poète comme d'autres poètes emprisonnés et si le président François Mitterrand n'avait pas insisté pour obtenir cette libération ce poète serait toujours emprisonné et là comme ailleurs notre gouvernement agit pour les droits de l'homme quels que soient les pays quelles que soient les latitudes vous l'avez observé encore avant-hier l'écrivain sud-africain Breitenbach qui a choisi la France comme patrie provisoire Encore une question concernant disons le coût pour chaque français de la culture le prix du cinéma nous dit-on a augmenté de 25% et plus depuis mai 81 les prix réduits du lundi ne profitent pas aux travailleurs mais aux professions libérales les SMICAR sont oubliés Oui c'est une vraie question monsieur Dormesson qui souhaiterait qu'il n'y ait pas de ministère de la culture vous dirait que le cinéma relève principalement de l'initiative privée des exploitants de salles c'est eux qui fixent les tarifs des entrées dans les salles de cinéma naturellement en discutant avec l'administration des finances nous avons obtenu cependant des exploitants qui modèrent leurs prix l'année prochaine les prix de place de cinéma n'augmenteront que de 7% par ailleurs je voudrais faire savoir à l'ensemble des familles nombreuses que nous avons obtenu des exploitants qu'à l'avenir il y ait des réductions très importantes pour les familles nombreuses et je souhaite qu'elles puissent en bénéficier au maximum cependant il y a d'autres progrès à accomplir nous en discutons avec les exploitants et nous espérons bien petit à petit contribuer à la reconquête du public populaire et c'est vrai que les prix de place de cinéma sont parfois encore trop élevés pour beaucoup de familles nous serons attentifs et nous essaierons d'obtenir des améliorations alors une question monsieur le ministre qui nous revient extrêmement souvent pensez-vous instituer un statut pour les professeurs d'école municipale de musique ou bien pensez-vous créer un statut de professeur directeur de conservatoires municipaux en fait les téléspectateurs ont l'air de dire bon d'accord la culture pour tous c'est dans les plus petites villes mais est-ce que ça suit pour les professeurs d'école de musique par exemple oui je pense que la question posée concerne le point suivant est-ce que vous avez décidé d'élaborer un statut qui garantisse un minimum de formation professionnelle pour les éducateurs de musique et le rôle de l'état encore un des rôles de l'état tout à fait normal en France est de protéger les familles notre devoir est de vérifier si un éducateur de musique remplit le minimum de conditions professionnelles pour exercer un pareil métier nous allons d'ailleurs très bientôt pour la danse faire adopter un texte qui préserve les familles à l'égard de professeurs de danse qui n'auraient pas la qualification à propos de danse justement on nous dit que le budget de la musique et de la danse qui est un seul et même budget je crois a une partie très faible pour la danse 10% alors pouvez-vous faire un plus gros effort financier pour la danse la danse a connu une augmentation très importante au sein du budget de la musique de près de 50% depuis un an et demi je reconnais que ça a été longtemps l'un des secteurs sacrifiés du ministère de la culture et une politique hardie est en préparation en ce moment nous avons ouvert un certain nombre de centres pour la danse à travers différentes villes de France et l'un des grands projets vous le savez consiste à créer à Marseille sous l'impulsion de Roland Petit une école nationale de la danse Monsieur le ministre on nous fait remarquer que vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question sur les 33% de la TVA sur les disques on nous le fait remarquer très souvent alors je vous pose la question c'est vrai que la TVA sur le disque est une source d'alourdissement du prix du disque c'est vrai que nous souhaitons un jour pouvoir diminuer ce taux nous ne pouvons pas tout faire en même temps il faut en même temps gérer avec soin et rigueur les finances publiques j'espère qu'un jour nous pourrons diminuer cette TVA à la condition évidemment que cette diminution se répercute sur le prix des disques et puis on nous demande également si la journée de la musique a coûté cher et à quoi a-t-elle servi au juste si la plupart des initiatives prises par notre ministère coûtait aussi peu cher nous serions très riches je crois pouvoir dire que pas plus de 300 000 francs ont été dépensés dans cette action et pour l'indiquer aux téléspectateurs qu'ils ne sauraient pas c'était le 21 juin dernier à notre appel des dizaines de milliers de musiciens amateurs et professionnels dans toutes les communes de France sont sortis dans la rue fêtant la naissance de l'été et ont ainsi témoigné de leur goût pour la musique et j'espère que l'année prochaine nous pourrons à nouveau organiser cette grande fête de l'amitié entre l'ensemble des musiciens français est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à cette politique parce que plus on encourage la musique en France et plus finalement on favorise les importations d'instruments étrangers on n'est pas capable de fabriquer nos instruments de musique enfin c'est une question incidente vous avez entièrement raison c'est une vraie question dans la mesure où il y a en ce moment en France un vrai engouement pour la musique dans la mesure où il y a une politique favorable à la pratique de la musique comme les instruments français sont très rares cela conduit à une situation où nous devons importer 80% des instruments de musique alors que notre pays était exportateur après la guerre il est importateur d'instruments de musique et cela représente en effet une hémorragie importante de devise demain matin nous rendons public un plan de relance pour les instruments de musique qui associera l'ensemble des professionnels instruments de musique traditionnels piano cordes mais aussi un instrument de musique plus moderne et je pense notamment aux synthétiseurs de son encore une question qui s'adresse à monsieur Jacques Lang homme de théâtre sans doute pensez-vous que le théâtre non professionnel a un rôle important à jouer dans le domaine culturel si oui quelles mesures envisagez-vous pour venir en aide à ces nombreuses compagnies qui manquent le plus souvent de moyens je suis tout à fait d'accord avec cet interlocuteur le théâtre amateur comme la musique amateur c'est l'une des meilleures écoles de préparation en tout cas c'est l'école qui donne l'envie qui donne le désir qui donne l'appétit et rien ne remplacera jamais ce désir et cet appétit nous avons encouragé le théâtre amateur en mettant à sa disposition un minimum de moyens et je crois que le mouvement amateur théâtral comme musical se développe beaucoup et la fête de la musique a été l'un des moyens pour faire connaître l'ensemble des groupes amateurs de musique SVP oui 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 alors une question qui nous a souvent été posée que comptez-vous faire pour faciliter l'accès des salles de spectacle donc de la culture aux handicapés des mesures ont déjà été prises mais on ne peut les prendre avec commodité que dans les nouvelles salles voici un mois et demi j'ai inauguré la maison de la culture du Havre et j'ai pu constater que les constructeurs et en particulier l'architecte Oscar Niemeyer avaient envisagé et exécuté des améliorations pour les handicapés mais comme vous le savez les améliorations pour les bâtiments anciens sont difficiles à réaliser néanmoins des directives sont données à chacun pour au fur et à mesure répondre aux besoins des handicapés Philippe Arouard d'autres questions ? Oui, oui, oui j'ai beaucoup d'autres questions par exemple on nous pose souvent cette question pourquoi les places d'opéra coûtent-elles aussi cher ? Je suppose que c'est à Paris elles sont à un coût prohibitif nous dit un téléspectateur de nos gens pour les gens non fortunés Oui en même temps on peut dire exactement l'inverse parce qu'il y avait un papier très intéressant dans Le Monde il y a deux jours d'un de vos collaborateurs sur la question qui montrait comment finalement ce sont les gens qui vont à l'opéra qui bénéficient le plus des subventions culturelles de votre ministère il avait cité des chiffres assez impressionnants C'est une question difficile une question vraiment difficile les prix des places sont élevés oui mais là encore il faut que quelqu'un paye ou bien c'est le contribuable ou bien c'est le spectateur si nous faisions baisser brutalement les prix des places à l'opéra ça voudrait dire que le contribuable va apporter une subvention plus importante et par conséquent en effet assez injuste car l'opéra ne bénéficie malheureusement pas à l'ensemble des français à ce jour alors une des solutions pour permettre au prix de place de baisser est précisément l'ouverture dans quelques années place de la Bastille de ce futur opéra qui sera un opéra de 3000 places où nous assurons un grand nombre de représentations et j'espère qu'à ce moment là nous réussirons à baisser substantiellement le prix des places bon monsieur le ministre alors conformément à la tradition de l'émission vous disposez maintenant d'une minute pour conclure et peut-être plus particulièrement que vous vous adressez aux jeunes qui attendent l'heure des enfants du roc c'est vrai d'ailleurs on a peu parlé des jeunes ce soir c'est bien regrettable et sans vouloir là récapituler tout ce qui a été fait pour les jeunes depuis un an et demi ils ont été pour beaucoup dans nos préoccupations création de salles de répétition pour les groupes de musique ouverture de monuments historiques aux enfants et aux jeunes chantier de restauration etc mais il faut conclure et malheureusement je ne peux pas aborder ce sujet simplement je voudrais dire puisque vous parlez des jeunes que dans cette révolution technologique en cours la jeunesse aura un rôle déterminant à jouer c'est elle qui est la force de préparation de demain c'est par elle en particulier que nous apprendrons nous les adultes formés à une autre culture les instruments de culture de demain rien de tel pour vous enseigner le maniement d'un ordinateur qu'un enfant de 8 ans qui très vite manipule l'appareil mais je voudrais surtout pour conclure dire que malgré les polémiques les procès d'intention et au delà de ces polémiques et des procès d'intention ce gouvernement et ce ministère en particulier est un ministère de bâtisseurs et de constructeurs et que rien ne nous détournera de notre volonté tranquille paisible calme de construire pas à pas une société plus juste une société plus fraternelle et en même temps nous savons bien que ce n'est pas l'état seul qui pourra le faire et que chacun doit être l'artisan du changement chacun doit apporter sa pierre à la maison commune c'est un élan c'est un enthousiasme et en particulier de la jeunesse qui permettra à notre pays de sortir de la crise et de connaître la renaissance économique et culturelle je n'ai pas de doute quand je vois autour de moi des jeunes des moins jeunes des industriels des créateurs que beaucoup d'entre eux souhaitent que notre pays s'en sorte beaucoup d'entre eux sont comme dirait René Char habité par l'état d'esprit du soleil levant allons de l'avant sans se décourager au demeurant la vie ne plie jamais les voiles et comme au premier jour je propose qu'ensemble avec tous ceux qui veulent créer embellir la vie nous ouvrions de nouvelles frontières et nous nous lancions vers la préparation de nouveaux horizons Monsieur le ministre je vous remercie prochain invité Raymond Barre qui fera sa rentrée télévisée dans l'heure de vérité le jeudi 13 janvier bonsoir applaudissements applaudissements